Mais bienvenue, bienvenue dans la chronique néosexopédique, la première chronique néosexopédique que je fais sur YouTube. Un regard neuf sur la sexualité. Aujourd'hui, on va parler d'éjaculation précoce ou contrôle de l'éjaculation. La chronique néosexopédique. Un regard neuf sur la sexualité. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vais vous inviter à venir pèser sur le petit bouton « S'abonner » en bas pour être sûre de ne rien manquer. Et en fin de capsule, je vais vous mettre un lien pour un petit cadeau. Je vais vous offrir une mini-formation sur les quatre étapes pour sortir de la frustration et augmenter votre complicité de couple. Allons-y tout de suite. Avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Chantal Brault. Je suis néosexopédienne, donc une spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel. On va essayer de mieux comprendre qu'est-ce que l'éjaculation. Et je vais vous donner des trucs aussi afin de mieux gérer et apprendre le contrôle éjaculatoire. En fait, on confond souvent l'éjaculation et l'orgasme chez l'homme. Parce que c'est un processus qui se réalise pas mal en même temps quand on n'a pas vraiment conscience du processus. Et on remarque que parmi les précoces, j'aime pas dire ça dans le fond parce que, voyez-vous, il n'y a pas de problème d'éjaculation précoce en tant que tel. On s'en fait un problème, ça nous cause problème, mais ça nous cause problème juste depuis qu'on considère le plaisir de la femme important et qu'on sait que la femme n'a pas ce réflexe d'éjaculation comme chez l'homme, ne pas ce réflexe au niveau de l'orgasme comme chez l'homme. C'est une question d'apprentissage. C'est pour ça que la femme doit montrer à l'homme le chemin de la sensualité. Parce qu'éventuellement, l'homme n'aura plus ce réflexe de procréation qu'on appelle, dans le fond, l'éjaculation précoce. Moi, j'appelle ça comme ça parce qu'il n'y a pas d'anormalité là. Donc, expliquons un peu comment est-ce que ça fonctionne. Je vous ai emporté ma petite maquette ici pour vous expliquer. Parce que si on veut être capable de défaire nos fausses croyances en ce qui concerne l'éjaculation, il faut bien comprendre le processus de comment est-ce que fonctionne la machine. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est très important. Vous me direz ce que vous en pensez en dessous. Parce que ces chroniques-là, je l'ai fait pour vous. Vous avez des questions, posez-moi vos questions, je vais vous répondre. Je suis là pour ça. Donc, amusons-nous. Sur ce, le processus de l'éjaculation, je vais passer quelques étapes, mais en gros, la façon que ça fonctionne, c'est une série de contractions réflexes ici qui se passent au niveau du plancher pelvien. Ça veut dire le muscle du pivocoxygien ici, qui est à la base, il y a une série de contractions qui va commencer et qui va venir masser la prostate en même temps, qui va venir faire un effet de pompe, qui va venir chercher les spermatozoïdes qui sont ici dans l'épididine. Ça va venir monter ici, le long du canal différent. Ça va venir ramasser au passage du liquide séminal et du liquide prostatique, parce que la prostate est ici, les glandes séminales sont là, pour finalement continuer et venir être éjectées. Donc, on voit qu'il y a trois liquides. Il y a des spermatozoïdes, il y a du liquide séminal et il y a du liquide prostatique. Et on voit aussi qu'il y a une série de contractions réflexes qui se joue au niveau du plancher pelvien. En fait, le manque de contrôle de l'éjaculation, il y a plusieurs raisons à ça. Parce que quand on considère que, quand on prend conscience de son processus et de son plaisir, vraiment, on arrive à décortiquer tout ça. Ça veut dire que je peux décider et contrôler quand est-ce que cette série de contractions-là va démarrer. Je pourrais à la limite n'éjaculer que du liquide prostatique si je vis des ergases prostatiques. Donc, je peux séparer à quelque part ce processus-là. Ce n'est pas obligé qu'il soit juste dans le réflexe de procréation, le réflexe de l'éjaculation qui vient ici. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que lorsque la série de contractions vient masser la prostate, la prostate, c'est une partie qui est très, très, très sensible chez l'homme. Et venant la masser, ça vient à quelque part la stimuler, ça vient l'exciter. Et quand le sperme passe par la prostate, la sensation de l'orgasme est ressentie chez l'homme et il y a l'éjaculation. C'est pour ça qu'on pense que, et c'est logique de le penser aussi, quand on ne connaît pas le processus, que l'orgasme, c'est l'éjaculation. En fait, ça arrive en même temps. Mais comment expliquer à ce moment-là que tu vas avoir des hommes qui vont avoir une éjaculation, mais qui ne ressentiront pas l'orgasme. Et que c'est aussi possible d'avoir différents types d'orgasmes et qu'il n'y ait pas d'éjaculation. Ou qu'il y ait une éjaculation juste de liquide prostatique. Donc, quand on commence à creuser un peu plus et qu'on voit tous les ventailles des possibilités du corps, on s'aperçoit que ce n'est plus juste une question de procréation. Ce n'est plus juste une question de réflexe éjaculatoire, de réflexe de l'orgasme. Donc, qu'est-ce qui fait que certains hommes vont être précoces et que d'autres vont l'être moins? Je pense que tout homme, dans sa vie, a connu des moments où il était plus rapide que d'autres. On a juste à apprendre. De toute façon, ça va beaucoup avec l'émotion. Ce n'est pas juste une question de corps. Ce n'est pas juste une question de physique et une question de mécanique. C'est aussi une question... Il ne faut pas oublier qu'on a notre esprit, on a nos pensées et on est des êtres d'émotion. Le cœur-corps-esprit, même si on veut y faire abstraction, c'est là pareil. Ça joue à l'interaction à travers ça. Selon ce que je pense, selon ma perception que j'ai, mes convictions que j'ai du plaisir, ça va venir influencer sur le contrôle que je peux avoir. Le contrôle, il est toujours, 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 toujours dans la conscience. C'est-à-dire que plus je vais prendre conscience de ce qui se vit à l'intérieur de moi, plus je vais prendre le temps d'observer, de sentir, de ressentir, puis de voir comment est-ce que tout ça interagit dans mon corps aussi avec mes pensées parce que j'ai une interaction, j'ai une influence sur ce qui se passe dans mon corps. Même si je n'en ai pas conscience, ça se joue quand même. Quand j'y prends conscience, j'ai du pouvoir dessus. On sait que le pouvoir sur soi, il est toujours dans la conscience. Donc, voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On a vu le processus de l'orgasme. On comprend un peu mieux comment est-ce que tout ça fonctionne, le processus de l'éjaculation, maintenant pour acquérir un certain contrôle. Quand je donne des formations à des jeunes de 16, 17, 18 ans, c'est fascinant de voir à quel point ils comprennent ça d'une façon, c'est des vraies éponges, ils comprennent ça rapidement et ils le mettent tout de suite en application et ils ont tout de suite des résultats qui sont intéressants parce qu'ils vont commencer de bonne façon. Le problème, c'est qu'on n'est pas instrui, on n'est pas informé, on n'est pas éduqué de ce côté-là. Malheureusement, malheureusement, c'est encore tabou aujourd'hui. On n'en parle pas beaucoup. Si on le savait jeune, si les jeunes, si les hommes le savaient déjà plus jeunes, ils procéderaient de façon différente à leur stimulation et acquièreraient de façon beaucoup plus facile et de beaucoup plus rapidement le contrôle éjaculatoire. Encore là, comme je vous dis, il faut oublier la performance. On n'est pas là pour dire « moi je suis bon parce que je toffe longtemps ». Ce n'est pas une question de toffer non plus. Quand on est dans un espace où il faut que je me retienne, mon plaisir, je vais le prendre plus tard. On voit qu'il y a une certaine croyance, qu'il y a une certaine philosophie en arrière du plaisir et de l'éjaculation que certains hommes vont avoir et que d'autres vont avoir un autre mode de pensée complètement différent. Et ce qu'ils vont faire, ça va venir se trancher pas mal en deux types de précoces, en deux types de contrôle éjaculatoire, si je peux dire. Un qu'on va appeler précoce parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler les éjaculations. Ou s'ils arrivent, ils vont toujours prendre des moyens qui vont nuire, en fait, à leur corps. Je m'explique. Quand je pense que c'est parce que je suis trop sensible, je suis circoncie, je ne suis pas circoncie, je suis trop excitée. Tous tes prétextes sont bons pour dire « je ne peux pas avoir de contrôle, je n'ai pas de contrôle sur ça, ça vient trop rapidement et c'est trop bon et c'est trop... » Alors, la façon que l'on perçoit le plaisir, c'est comme si « ok, il faut que je prenne le temps de stimuler ma partenaire, je vais prendre tout le temps pour elle, je vais prendre tout le temps qu'il faut, puis quand elle va être prête, là je vais penser à mon plaisir. » Comme si l'espace plaisir, c'était vraiment réservé à l'éjaculation. Pourquoi? Parce que tout ça, ça se passe quand même assez vite, comme expérience vécue à travers le corps. Il va falloir arriver à transformer cette expérience-là, pour transformer cette croyance-là qui s'est instaurée, puis qui s'est installée en vous, et de faire de penser que « moi, je ne pourrais pas me contrôler parce que c'est trop bon. » Il y a un moyen d'aller chercher bien plus de sensations, bien plus de sensibilité, et d'aller chercher un contrôle à travers ça. Mais encore faut-il en prendre conscience. Et le fait que vous n'avez pas contrôle, c'est justement ça, c'est qu'il y a une partie, c'est l'émotion qui embarque. Vous n'avez pas connaissance de ça. Tout se passe tellement rapide, puis vous avez l'habitude de rentrer dans ce processus-là. Donc, il y a un espace émotionnel, à quelque part, qui rentre, et il y a un vouloir d'éjaculer, parce qu'il y a un vouloir de vivre ce plaisir-là de l'orgasme. C'est un plaisir qui dure très peu longtemps, à peu près 10-12 secondes, le temps d'éjaculation. Le temps de faire quelques mouvements, que l'excitation monte assez fort, puis ça, c'est transporté par vos pensées et l'émotion, l'imaginaire, dans le fond, que vous vous créez pour accéder à cette éjaculation-là. Probablement que vous avez pris l'habitude de vous stimuler, de vous masturber, de vous faire éjaculer, toujours de façon assez rapide. Donc, essayez de changer cette façon de faire-là. Si je prends l'autre façon de penser des hommes, qui vont acquérir un contrôle éjaculatoire beaucoup plus facilement, ces hommes-là vont avoir la conviction que le plaisir, il est dans tout ce qu'il fait présentement, et que lorsqu'il va éjaculer, ça va marquer la fin de son plaisir. Parce que tout ce qu'il vit, c'est du plaisir. Et il fait monter ce plaisir et cette intensité à travers lui, à travers le partage qu'il va vivre avec sa partenaire. Et quand il va arriver à l'éjaculation, qu'il veut retarder le plus longtemps possible, parce qu'il sait que c'est ça qui va mettre fin à son plaisir. Si vous n'êtes pas encore convaincu, c'est toujours là qu'il y a le problème. C'est pour ça que ça va bien avec les jeunes, parce qu'ils n'ont pas cette conviction-là d'avoir raison et d'être sûr que c'est ça, l'éjaculation. Allons-y avec des trucs. Les trucs, encore là, on les case par deux catégories. Ceux qui sont positifs pour le corps et ceux qui sont négatifs pour le corps. Puis, si vous allez dans les négatifs pour le corps, c'est parce qu'éventuellement, vous allez vous créer un autre problème. C'est-à-dire que ça ne sera plus de l'éjaculation précoce, ça ne sera plus du manque de contrôle éjaculatoire que vous allez vivre, ça va être carrément de l'impuissance. Toutes les trucs qui sont classés dans les mauvais trucs vont éventuellement vous mener vers un problème d'impuissance. Donc, allons-y vers les bonnes méthodes. Et les bonnes méthodes, pour les reconnaître dans les bonnes et les mauvaises, c'est que tout ce qui va vous déconcentrer de votre plaisir, pensez à autre chose, vous infligez de la douleur, mettez un, deux, trois condoms pour couper la sensibilité, tout ce qui va distraire, pensez à autre chose, c'est néfaste, c'est négatif. Parce que ce qui n'est pas plaisant, finit par devenir déplaisant et ça s'enregistre, ça s'enregistre dans votre mental, dans vos émotions, éventuellement, l'érection n'est plus là parce que l'érection est là parce que c'est un plaisir. Si ce n'est plus un plaisir, il n'y a plus raison d'être là. Et ça, c'est rendu tellement programmé que c'est une fatalité, ça devient finalement comme ça, vous vous êtes programmé pour vous en aller vers ça. Je ne vous conseille pas d'aller de ce côté-là. Si vous voulez acquérir, au contraire, dans le plaisir, le contrôle de l'éjaculation, c'est un, notre temps de conscience. Changez votre façon de faire. Allez-y doucement, allez-y subtilement. Étudiez, ressentez chacune des sensations, des stimulations que vous allez vivre. Et voyez comment est-ce que tout ça, ça interagit dans votre corps parce que ce n'est pas juste une question de pénis, ce n'est pas juste une question génitale. L'orgasme, c'est psychologique. Donc, si vous avez un orgasme, oui, il y a une réaction physique. Mais c'est psychologique, l'orgasme. C'est parce que vous vous emmenez dans votre imaginaire, à quelque part, dans un espace où vous vous êtes excité. C'est ça qui crée l'orgasme. Parce que vous pouvez avoir des orgasmes en rêvant, sans nécessairement vous toucher, puis sans nécessairement même éjaculer. On le voit énormément avec le tantra, là. OK? Il y a plusieurs types d'orgasmes différents. Ça, c'est même pas une question, là. C'est même pas approuvé, là. Donc, tout ce qui va vous aider à prendre conscience de votre fonctionnement. Donc, votre respiration, c'est votre meilleur ami. C'est votre meilleur guide. Plus vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche, plus vous allez faire circuler cette énergie-là, plutôt que, tu sais, de créer un espace où on va accumuler la tension pour la faire exploser. Puis, n'oubliez jamais que si vous éjaculez, c'est parce que vous le voulez, à quelque part. Vous pensez éjaculer. Vous avez une pensée, même si elle est inconsciente, vous avez une pensée pour l'éjaculation. C'est ce que vous voulez. Même si l'excitation, elle est intense, l'important, c'est de prendre conscience de toutes les réactions du corps. Ça veut dire que plus vous allez être rigide, plus votre corps va être tendu, plus vous allez faire... par la bouche. Observez-vous. Observez-vous. Regardez. C'est de l'apprentissage. On n'a pas appris. On n'a pas appris. Il faut apprendre. Ça s'apprend, le contrôle éjaculatoire. C'est pas inné. Ça s'apprend. Et pour l'apprendre, c'est ça. Il faut écouter son corps. Fait que respirez. Et ressentez, acceptez la sensation qui est là. Parce que quand je suis raide, rigide, et que mes mouvements sont raides comme ça ici, un mouvement ici, lorsque vous pénétrez, que vous êtes rigide, et que vous manquez de flexibilité au niveau du bassin, bien, vous manquez de contrôle. Parce que la rigidité fait que vous vous coupez. Vous êtes coupé de vos sensations, donc c'est clair que vous n'avez plus contrôle. Là, on est dans toffer. Dans gérer, dans toffer. Faut que je toffe, faut que je toffe, faut que je toffe. Là, c'est là où je vais trouver des façons de faire qui vont me distraire de mes sensations, qui vont me distraire de mon plaisir. Il ne serait pas là qu'il faut aller. Là où il faut aller, c'est de plus en plus à l'intérieur de vous. Ressentir. Il y en a qui disent que s'ils font de l'exercice physique, s'ils vont courir, s'ils vont les entraîner, avant d'avoir une relation sexuelle, ça les aide à avoir un meilleur contrôle. C'est exact. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire l'exercice physique, vous êtes en pleine conscience de votre corps. Vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans la flexibilité, et là, vous êtes encore, dans le fond, dans cet état-là, lorsque vous vous centrez en relation sexuelle. Alors, vous n'êtes pas dans le rigide. Du moment que vous allez tomber dans l'espace où je me redis, parce que j'ai peur, déjà que je ne veux pas, vous allez créer une tension qui fait que vous n'avez plus accès au contrôle. Le contrôle, il est 100% dans la conscience et dans le plaisir. Laissez pleine conscience et laissez ce plaisir-là circuler à travers vous plutôt qu'il se centralise au niveau génital. Il y a même une façon fantastique de faire ça pour pouvoir faire circuler l'énergie. Essayez-le tranquillement. Lorsque la sensation est là, quand vous vous masturbez, quand vous le faites tout seul, prenez votre temps tranquillement à être flexible, à voir votre flexibilité, à voir votre sensibilité, à respirer, à faire circuler cette sensation-là. Et bien, même, imaginez-vous la voir monter, la voir se transporter à travers vous. Puis, vu que l'orgasme, l'éjaculation, c'est une série de contractions réflexes au niveau du plancher pelvien, plus vous allez travailler vos muscles et faire des contractions au niveau du plancher pelvien, plus vous allez prendre conscience vraiment de son fonctionnement au niveau de la contraction. Puis, vous allez pouvoir sentir et même prévenir cette sensation-là qui est sur le point d'arriver. Le contrôle, tranquillement, graduellement, dans l'apprentissage, c'est toujours de prendre conscience de mon fonctionnement, de ma chine. Exactement comme l'orgasme, c'est la femme. Le contrôle, c'est dans l'apprentissage. L'orgasme, c'est 100 % de l'apprentissage. La seule chose, c'est que vous autres, en tant qu'hommes, ce qui fausse un peu souvent les données, c'est que vous avez cet automatisme-là d'orgasme lors de l'éjaculation quand ça passe par la prostate que la sensation est ressentie de façon automatique. Il faut que ce soit agréable et intéressant de se reproduire. Sinon, on n'en ferait plus d'enfants. Parce que c'était toujours comme la femme. Il y a plein de femmes qui n'ont jamais connu l'orgasme. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas appris. Parce qu'elles ne connaissent pas le fonctionnement de leur corps, tout simplement. Si vous voulez un bon, 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 bon truc pour acquérir ce contrôle-là, bandez-vous les yeux, mettez des bouchons dans vos oreilles et recentrez-vous à l'intérieur de vous pour prendre davantage conscience de ce qui se passe. Bougez davantage. Plus de flexibilité, plus de respiration. Rentrez par les narines et sortir par la bouche. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous inviter encore une fois. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à vous abonner, à cliquer sur le bouton. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires, si vous avez des petits pouces, ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vais tout vous lire, tout le monde. Si vous avez des questions, je vais y répondre également. La semaine prochaine, on revient avec un autre sujet qui est « Être à la hauteur sexuellement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire quoi pour être à la hauteur sexuellement parlant. Je vous attends la semaine prochaine, même heure, même poste, pour un autre chronique néosexopédique, un regard neuf sur la sexualité. Et n'oubliez pas de prendre votre cadeau que je vais vous laisser en dessous. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis je vous aime et à la semaine prochaine. Bye, bye! La chronique néosexopédique, un regard neuf sur la sexualité. Sous-titrage Société Radio-Canada